bonjour youtube je suis Sébastien et quand vous changez les rétroviseurs d'une voiture par des neufs en l'occurrence c'est la tour de Valmaman vous recevez des rétroviseurs qui suivant une partie décorative sont avec la coque prête à peindre donc ça c'est Grignardo chez Audi hors de prix en pratique c'est prêt à peindre plastique à peine traité sinon il s'éteint dans la main dans la masse donc pour pouvoir les peindre il va falloir les poncer pour ça j'ai du papier de verre 600 c'est du parkside j'ai du papier de verre on va pas se mentir j'ai une bande de peinture de centre auto comme on en voit depuis des décennies du motif ils ont un ils ont l'univers du centre auto et des magasins de bricolage depuis la nuit des temps c'est du noir brillant high gloss théoriquement sans vernis je suis perplexe mais on va voir donc je vais poncer ensuite je vais nettoyer à l'acétone rien original et puis ensuite on va peindre ça en espérant que ça se passe bien on verra le résultat je suis 50 50 aussi bien sur mes talents de peintre à la bombe que ça comme peinture durable sans vernis mais qui ne tente rien à rien atelier ponçage rien de folichon l'objectif c'est d'enlever le brillant on appelle ça aussi égrené la peinture ne pas insister trop sur les angles mais l'objectif c'est de donner quelque chose à la pension pour qu'elle accroche je m'en vais te donner quelques minutes c'est de donner quelque chose à la haute je me fous l'intérieur de la coque on ne le voit pas si on le voyait très franchement je n'aurais pas pris le risque de le faire à la va vite et de me faire insulter sur youtube parce que je ne faisais pas un travail professionnel avec une cabine de peinture à 200000 pour une paire de rétro à 60 balles à 120 balles la paire qui vont de toute façon finir dans un mur ou un poteau statistiquement dans les 12 mois peut-être dans les 24 voilà bon une coque ok maintenant on recommence exactement la même chose maintenant je vais les rincer à grande eau pour enlever les saletés et la poussière prochaine étape on va nettoyer à l'acétone ils sont ils sont lavés et séchés à l'eau pour rincer et maintenant acétone pour enlever les derniers résidus dont ceux de mes mains puisque je les ai touchés je les ai mis sur les petits bouts de bois de façon à pouvoir les soulever enfin les tourner pour pouvoir faire bien les deux côtés parce que dans des cartons la forme n'est pas optimale donc on va laisser sécher ça 5 minutes je vous recommande des gants et un masque et j'ai retroussé mes manches ça veut dire qu'on passe aux choses sérieuses on va dire c'est bien le petit pistolet se met dessus comme ça attention à bien le centrer avec la bombe et quand on appuie sur la gâchette ça appuie sur le dessus de la tête ok et maintenant on y va doucement on va à la gâchette on va à la gâchette Elle est pas mal Ok On va dire que c'est bon pour la première couche Donc maintenant je vais utiliser la buse A l'envers Je pourrais en remettre un checouille là Voilà On va utiliser la bombe à l'envers Pour servir pendant 5 secondes Et à la fin il est en sortie de peinture On va la laisser là Et on reprendra Quand ce sera, ça aura l'air d'avoir matifié Séché un peu Et on va faire plusieurs couches successives Comme ça L'intérêt du pistolet c'est qu'à la fin On n'a pas de, bon j'ai un peu de noir parce que j'ai touché le plancher Mais on n'a pas de noir sur les doigts de la bombe L'intérêt des gants c'est que j'ai pas de noir sur les doigts J'en ai que sur les gants On recommence On va la réagiter un peu Ça va tourner On peint au delà du rétroviseur en pratique Au delà de ce qu'on peint C'est à dire que je commence à l'extérieur Et je termine à l'extérieur de ce que je peint Comme ça c'est uniforme Si vous faites demi-tour au bord de la pièce Vous allez surcharger là où vous faites demi-tour en fait Parce que ça continue Donc en allant plus loin Et en repartant dans l'autre sens On évite d'avoir une double couche par endroit Voilà la logique Après je suis pas peintre Je suis même pas un petit peu carrossier À ce stade j'ai pas une mauvaise couverture du truc Donc on va le laisser sécher Encore une dizaine de minutes Même pas, j'ai 7 minutes, 8 minutes entre les deux premières On va le laisser sécher Et on reviendra après Je vais à nouveau purger la bombe À peu près un quart d'heure après la dernière couche 20 minutes peut-être On va agiter la bombe Pas par la poignée C'est comme ça que j'ai cassé la précédente Voilà On va réaligner la poignée Je vais amorcer la bombe Voilà Puisqu'on l'a désamorcé Et on l'appuie en jouant la dernière fois Écoutez ça semble pas trop mal On aura un effet peau d'orange a priori On va maintenant purger la bombe à nouveau Et je vais laisser sécher Bon, qui peut le plus, peut le moins On va faire une dernière couche Ça fait 18 minutes que celle-là sèche Bon, qui peut le plus voilà on a maintenant tout de rétro peint on va laisser ça se tendre et on va surtout le laisser sécher pour la nuit parce que je n'ai pas de four pour le sécher plus vite en soyons clair on enlève les gants et je vous retrouve quand c'est sec conclusion c'est pas mal mais on voit les traces bon de doigts parce que je l'ai touché mais ça on peut les enlever mais on voit aussi les traces de du ponçage c'est pareil à côté il y aurait la poussière ça a été touché mais beaucoup touché ça marque énormément mais on voit bien les traces du ponçage voilà donc le ponçage au six sens n'est pas suffisant c'est la leçon qu'on en retire et je pense quand ils disent ponçage au six ans ils pensent ponçage au six ans avec une ponceuse électrique ou pneumatique ce qui donne un résultat nécessairement plus fin que le faire à la main donc mes options après les avoir nettoyé si je décide de faire quelque chose sont petit à poncer plus fin j'ai des papiers plus fins et repeindre refaire une ou deux couches ou trois couches d'ailleurs peu importe ou aller chercher une bombe de vernis et le vernir ce qui devrait combler les défauts bon cette histoire m'a passablement gonflé donc je suis allé aujourd'hui acheter un vernis bicouche un donc deux couches a priori il n'y a pas de miracle donc on va nettoyer ça alors pour nettoyer ça on va prendre du sopalin sur lequel on va mettre d'abord des gants à faire sopalin acétone et avant d'en mettre sur la peinture à l'extérieur je veux tester et comme j'ai peint plus que je n'aurais voulu à l'intérieur on va frotter un peu à l'acétone pour s'apercevoir que ça enlève la peinture donc on va pas les nettoyer à l'acétone première leçon mauvaise idée l'acétone sur peinture acrylique alors ça m'arrange très modérément je vais pas vous mentir mais c'est pas grave j'ai un plan b on va mettre ça par terre c'est pas grave fini l'acétone on va prendre de l'eau on va nettoyer avec de l'eau donc maintenant on va ajouter la bombe je vais l'amorcer en bas dans mon carton bonus et maintenant peinture voilà les deux sont peints du moins dernier dans sa terminologie on va le laisser sécher un peu quand ça commencera à être sec 10 minutes un quart d'heure peut-être 20 minutes on fera une couche bon je mélange à nouveau on va recommencer deuxième couche c'est pas grave c'est pas grave ça me semble bien et on verra dans une dizaine de minutes ce que ça donne décision exécutive c'est un vernis bicouche on a fait deux couches on va lui laisser sa chance et on verra demain ou dans deux heures en même temps ils disent il est sec à coeur en 24 heures sec ou toucher en 40 minutes mais demain vu l'heure ce que je faisais le soir il est 23 à 35 on va pas en faire plus ce soir donc je vous retrouve demain pour le sec au toucher en espérant que ce soit plus joli que sans le vernis sinon j'ai perdu 15 balles 12 heures plus tard verdict c'est beaucoup mieux avec le vernis c'est pas parfait il ya un peu de poussière il ya des traces de doigts évidemment il sera sec à coeur dans une douzaine d'heures mais honnêtement largement suffisant pour une coque de rétroviseur qui ne sera jamais lavé est beaucoup plus propre que de laisser le prêt à peindre celui ci est bien aussi une très légère vaguelette de vernis mais franchement ça me semble tout à fait acceptable la réalité c'est que si vous voulez faire ça correctement il vous faut du vernis bi composants impossible à trouver en centre auto je vous envoie sur internet dans un magasin spécialisé de peinture celui que j'avais utilisé qui était de peinture voiture pour une retouche sur la twingo qu'on refera parce que c'était ma première et j'ai fait à la mauvaise saison était beaucoup mieux et on avait un vernis brillant qu'on pouvait ensuite poncer et polish avec 1500 2500 à l'eau je vais pas le risquer là dessus parce que ça a pas l'air très épais quand même je suis pas sûr qu'il soit ponçable c'est pas indiqué c'est pas ça reste du vernis basique l'autre est pas forcément plus cher ou à peine mais il est nettement mieux donc voilà je vais les laisser sécher encore une douzaine d'heures et puis on va les mettre sur la voiture et voilà ce que ça donne au soleil en voilà il ya un peu de poussière dessus et le deuxième c'est infiniment plus propre que sans le vernis c'est pas le vernis que j'aurais voulu mais c'est infiniment plus propre maintenant on va les poser pour ceux qui ne le sauraient pas et malgré le fait que ce soit mouillé le plus simple pour changer la coque c'est d'enlever la vitre on peut clairement glisser son doigt donc par exemple on peut glisser un outil en plastique pas violent si on fait attention on peut la laisser pendre elle est reliée parce qu'elle est chauffante c'est ça qui fait que c'est chauffant et ensuite la coque on l'a là il ya un clip cela et un clip cela et ce sont les seules qu'on peut atteindre il faut plier le rétro voilà sans tout casser parce qu'il faut la sortir là il ya ce clip cela et elle est retenue par le le mécanisme ça pour mémoire c'était avant peinture avant de me dire que j'avais le capot regarder la tronche du capot il a pris la grêle et la tôle est pliée il va être remplacé et repeint ça prend une éternité depuis six mois qu'on attend le rendez vous voilà maintenant faut j'arrive à le mettre bien dedans quand vous l'avez emboîté vérifier que l'équipe se sont bien remis là et là ça évite des problèmes à l'avenir et voilà on avait trop bien on a une coque changer bon elle est maintenant sale et mouillée mais ça fait quand même plus propre et on met les vitres pour la remettre on la représente à peu près et ça clips pourra peut ajuster la rétro mais c'est pas un gros problème voilà comme de rétro changer mais je peux pas le sécher j'ai pas de quoi sécher mais voilà le résultat ça fait quand même nettement plus propre que avec le prêt à peindre et on va changer l'autre la raison pour laquelle j'en ai fait deux c'est que celle ci c'est encore celle d'origine qui a survécu au dernier rétro cassé mais c'est métallisé d'origine évidemment vous n'allez pas le voir beaucoup mais c'est métallisé donc on a parlé d'eux pour que la voiture soit à peu près uniforme je vais la changer je vous montre ça après et voilà une deuxième coque de rétro elle n'est pas parfaite mais honnêtement comme de toute façon c'est la dernière fois qu'on le verra propre je vous laisse admirer le bas de la voiture c'est à très bien si vous voulez le faire vous même je vous recommande de commander la peinture de la couleur que vous voulez ainsi que le vernis de car moi je suis pas sûr il y en a plein d'autres on s'en fout mais du vernis bicomposant c'est un peu plus toxique mais ça tient infiniment mieux et vous pourrez si vous voulez des rétro parfait un coup de papier de verre 1500 3500 à l'eau un coup de polish et ce sera comme une peinture de carrosserie pour y faire quoi la carrosserie même ça c'est une teinte spéciale série limitée et chiante voilà les rétro sont faits j'appelle ça une réussite pour 35 balles de peinture et un peu de papier de verre je remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous aura intéressé et vous aura été utile si c'est le cas pensez à vous abonner et à la liker et puis c'est les questions des remarques les commentaires sont là pour ça